Hello et bienvenue sur ma chaîne Booktube. J'ai décidé d'en ouvrir une après avoir beaucoup beaucoup hésité. C'est pas quelque chose que je trouve facile de parler en face d'une caméra mais j'avais très envie de pouvoir me lancer et discuter de livres de manière un peu plus approfondie que la façon dont on peut parler sur Instagram où on est limité par le nombre de caractères ou sur un blog qui demande quand même beaucoup de travail en amont et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus spontané comme justement l'oral d'une vidéo. Pour cette première vidéo du coup je vais vous présenter ma palle pour le Moi Américain. Là voilà. Le Moi Américain c'est un challenge organisé par Lamousme sur son compte Instagram. C'est la troisième fois que j'y participe et j'aime vraiment beaucoup ça. La littérature américaine c'est pas ma littérature de prédilection je préfère toujours la littérature anglaise mais j'avais j'aime quand même beaucoup le côté très nature writing des Etats-Unis, la diversité des paysages et des histoires qu'on va avoir en fonction des états où il se passe et ça me permet toujours de découvrir de nouvelles choses et d'explorer de nouveaux territoires. Donc c'est parti. Le premier livre que j'ai mis dans ma palle c'est 100 lendemains de Jake Hickinson aux éditions Galmeister. Difficile de faire un Moi Américain sans mettre un livre des éditions Galmeister qui sont absolument magnifiques avec ses couvertures. Celui-ci d'ailleurs je l'avais gagné au concours organisé par le Moi Américain l'année dernière. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est l'occasion de le découvrir enfin. Alors je ne vais pas relire tout le résumé parce que je veux garder un peu le mystère et pas forcément savoir dans quoi je m'embarque. Je sais juste que c'est plutôt un roman noir. Le genre de roman où il y a une petite action qui mène à une petite action qui mène à une petite action qui mène à quelque chose d'un peu dramatique du style Thelma et Louise même si là c'est pas du tout le même genre mais c'est pour expliquer l'histoire. Le deuxième livre que j'ai mis dans ma palle c'est Meurtre et Tarte au Citron Meringué de John Fluck aux éditions du Cherche Midi. C'est une série de Cosy Mystery qui en compte pour l'instant presque six en France. Le sixième va sortir en octobre mais aux États-Unis je crois qu'ils en sont déjà au tomes 27 ou 28 donc c'est énorme. On sait qu'on s'engage pour longtemps avec ça et c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci c'est le tome 4. La particularité c'est que ça se passe dans une petite ville des États-Unis où tout le monde se connaît, où les nouvelles, les rumeurs vont très vite et on va suivre Anna Swensen qui possède une boutique le Cookie Jar et qui en même temps passe son temps à trouver des cadavres et à essayer de résoudre les enquêtes liées à ces cadavres. C'est très cosy, vraiment le côté cosy qu'on associe en général à l'Angleterre. Ici, on le retrouve tout à fait. Si vous regardez Gilmore Girls, j'ai un peu l'impression que c'est le Star Zolo plus des meurtres en gros. Et le petit avantage c'est qu'il y a aussi plein de petites recettes de cuisine à l'intérieur. Alors c'est plein 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 de beurre. C'est vraiment, on sent la culture américaine. Mais de temps en temps, ça peut être des recettes chouettes à tester en plus. Le troisième livre, c'est la saga des Janna de Mazot de la Roche. Celle-ci pour le coup, c'est une saga canadienne en 16 tomes en fait, qui a été sorti dans les années 30, 40, 50 je crois. Et on va suivre une famille, les White Hawks, sur plusieurs générations. Omnibus récemment les a tous réédités, avec quatre intégrales qui contiennent chacun quatre tomes. Celle-ci, c'est la première intégrale. J'ai déjà lu les trois premiers, que j'ai bien aimé, mais sans plus. En fait, on avait un peu vendu ça comme une saga épique à la hauteur d'Emporte-le-Vent, qui est mon roman préféré. Mais c'est quand même beaucoup plus gentil et beaucoup moins dramatique, ça c'est sûr, et avec des personnages moins attachants. On a plutôt l'impression de voir des chroniques de vie, des petits épisodes qui s'enchaînent un peu, un peu des fois, style Malheur de Sophie canadien. On suit un peu les enfants, un peu les parents, et il n'y a rien de très, il n'y a rien de très fou, mais il y a cette atmosphère un peu réconfortante, un peu nostalgique, donc j'aime bien. Alors là, il me reste du coup le quatrième tome à lire. Je ne suis pas sûre encore que je vais continuer. À voir, j'avais été un peu déçue par les deux premiers. On m'a dit qu'en fait, ça devenait vraiment bien au bout de quatre, cinq tomes, donc à voir si j'achète la deuxième intégrale après avoir lu celui-ci. Ensuite, j'ai le roman « La crête des Danais » de Joe Meno aux éditions Agulo. Encore un roman que j'ai gagné lors des concours organisés par le mois américain, celui-ci a deux ans. Donc, il faut vraiment que je le lise. En plus, je suis sûre que c'est le genre de roman que j'aime. En gros, ça se passe à Chicago dans les années 90. On va suivre un ado de 17 ans qui se rêve en star du rock, et de manière générale, ça va être un peu une déclaration d'amour à la musique, surtout punk, rock, soul, et à l'ambiance des années 90, à ce qu'était être un ado en Amérique dans les années 90. Donc, ça a l'air super et je suis sûre que je vais aimer. Ensuite, on passe à un petit pavé. C'est « Les fantômes de Harvard » de Francesca Serritella, aux éditions Pygmalion. Celui-ci, je l'ai acheté il y a un moment, il me tentait vraiment beaucoup, et j'en ai vu que des revues négatives, globalement au mitigé. Du coup, je le fais traîner depuis longtemps, mais j'aimerais vraiment me faire mon propre avis, enfin. Globalement, il y a une vibe Dark Academia, ça se passe à Harvard, avec un peu de surnaturel. Donc voilà, assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Et comme ça, au moins, si je n'aime pas, je l'aurai lu et je peux m'en débarrasser. Ensuite, on a « Une soif de livres et de liberté » aux éditions J.C. Lattès. Et celui-ci est écrit par Janet Skelstein Charles. Donc, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Odile, qui travaille à la bibliothèque américaine de Paris et qui va s'engager dans la résistance avec ses propres armes, qui sont les livres. C'est tiré, apparemment, d'une histoire vraie, plus ou moins romancée, et le sujet m'intéresse énormément. Et enfin, le dernier, qui est aussi celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est « Les chemins de la rédemption » de Will et Cash aux éditions Belfont. Celui-ci, je l'ai acheté un peu par hasard. Le titre me plaisait bien, le fait que ce soit les éditions Belfont que j'aime beaucoup aussi. Je l'ai commencé, mais en vrai, j'ai lu 100 pages en quatre jours, donc je ne pourrai pas en dire grand-chose. Pour le moment, on suit deux petites filles qui ont perdu leur mère, qui sont orphelines et qui vivent dans un centre d'accueil, la plus grande à 12 ans, la plus petite à 8 ans, et leur père va refaire surface et les kidnapper. Et je crois qu'après, on va suivre ça en mode un peu road trip, où ils sont à la fois poursuivis par les autorités et par des méchants, on va dire. En tout cas, pour l'instant, ça me plaît bien de ce que j'en ai lu. L'écriture est assez brute, on va dire que ce n'est pas des phrases faites en bon français. Quand c'est les parties où c'est Easter, donc la grande sœur qui parle, c'est vraiment parler la manière dont une ado ou un enfant parlerait. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce côté-là. ça ajoute au réalisme et on verra donc comment ça se passe par la suite. Voilà, donc je vous ai présenté toute ma palle. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans que vous avez déjà lus, s'il y en a qui vous tentent ou si vous participez aussi à ce challenge. Au revoir.